Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Musique Le chef de l'État, Smeil Omar Guilé, a présidé aujourd'hui les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. Musique Dans l'actualité internationale, passe sanitaire obligatoire pour accéder au lieu public au Kenya. Musique La première question est relative à un projet de loi portant orientation stratégique pour la structuration du secteur informel. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice de l'ONEAD pour l'exercice de l'année 2019 suivant, le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Yousouf, pour cette première partie du Conseil des ministres. Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, Smeil Omar Guilé, s'est tenue la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 novembre 2021. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi portant orientation stratégique pour la structuration du secteur informel en République de Djibouti. Le secteur informel représente 20% du PIB et par conséquent gangrène la croissance économique en échappant à l'économie structurée. En outre, 86% des activités du secteur informel sont exercées dans la capitale. Aucun secteur de l'économie n'y échappe et la majorité des opérateurs économiques informels sont des femmes et des jeunes. L'objet donc de ce projet de loi vise à adopter une stratégie nationale du processus de formalisation conforme aux objectifs de la vision 2035. Le cadre stratégique du projet de loi vise à harmoniser les différentes politiques sectorielles déterminant les mesures incitatives, telles que la discrimination positive fiscale, etc., et correctives, comme la carte professionnelle pour les artisans, la formation, etc., qui sont indispensables à l'intégration réelle de ces activités économiques informelles vers l'économie structurée. Le cadre stratégique du projet de loi de structuration du secteur informel est composé de quatre axes. Le premier axe est l'élaboration d'une stratégie nationale de soutien et d'accompagnement à la formalisation des opérateurs informels du commerce et de l'artisanat. Une campagne nationale d'information et de sensibilisation des acteurs de l'économie informelle, il s'agit du deuxième axe. Le développement de l'entreprenariat dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, troisième axe. Et l'organisation et la structuration du secteur de l'artisanat. La mise en œuvre du présent texte repose sur le partenariat entre les différentes institutions publiques, parapubliques et privées concernées. La deuxième question est relative à un projet de loi approuvant les comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2019. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2019 se présentent comme suit. En produit à 8,069 milliards de francs Djibouti et en charge à 7,960 milliards de francs Djibouti. Un résultat net de 108,985 milliards de francs Djibouti. L'ONEAD a produit en 2019 un volume d'eau potable de 21,118,000 m3 en augmentation de plus de 6% par rapport à l'exercice précédent. Durant la même période, le volume d'eau facturé aux clients s'est établi à 15,309,000 m3 d'eau en enregistrant aussi une hausse de plus de 11%. L'ONEAD a eu à constater au cours de cette année 2019 un taux de perte de 28% sur son réseau d'eau potable. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2022. Le budget prévisionnel 2022 de l'ONEAD est estimé en produit à 9,786,000,000 de francs Djibouti et en charge à 9,730,000,000 de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est estimé à 56,109,000 francs Djibouti. L'objectif premier de l'Office est de fournir à l'ensemble de ses clients une hausse de qualité disponible de manière permanente 24 heures sur 24. Dans cette optique, l'ONEAD continue d'entreprendre des travaux de modernisation et d'extension du réseau sur toutes les zones urbaines de Djibouti-Ville ainsi que des régions. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2022 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget prévisionnel de l'ANA pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 461,439,000 francs Djibouti qui se répartit comme suit. Budget de fonctionnement 381,123,000 francs Djibouti. Budget d'investissement 81,316,000 francs Djibouti. Pour éviter les stagnations des activités et soutenir l'objectif qui est de rendre le LANA un laboratoire régional reconnu, le laboratoire va se doter d'un plan de mobilisation financière soutenu et ambitieux. Ensuite, le conseil s'est penché sur le projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'année 2022 de la Société internationale des hydrocarbures. La suite toujours avec le porte-parole du gouvernement, Mohamed Aliousof. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Le budget, le chiffre d'affaires prévisionnel de la SIDH s'établit à 39,873,000,000 francs Djibouti en hausse de 10,518,000,000 francs Djibouti par rapport au budget 2021, soit une augmentation de plus de 36%. Les recettes proviendront essentiellement de la vente de produits pétroliers. Quant aux charges prévisionnelles, elles totaliseront le montant de 38,851,000,000 francs Djibouti et seront principalement constituées au coût près de la revient des produits pétroliers. La SIDH se dotera également d'un nouveau siège dont la construction s'élève à 1,274,000,000 francs Djibouti. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination. Donc, M. Mohamed Idriss Farah, qui était ancien ambassadeur et nommé conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Mahdi Absi Bouh, sous-directeur Asie-Océanie, est nommé directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de M. Yassine Douali, qui est parti donc comme ambassadeur en Allemagne. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant distraction d'une parcelle de terrain, 6 à l'aéroport. Cette parcelle est distraite du titre foncé numéro 675 d'une superficie de 5 000 m2, 6 à l'aérogare. Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation de Bera Aviation Academy, qui est une institution qui va former des pilotes à Djibouti. Dans l'actualité également, et dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, et ce, avec l'appui technique du FUNEAP, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé des séances de plaidoyer interreligieux sur l'abandon total des mutilations génitales féminines dans les communes de Belbala, de Blos, et ce, au sein du ministère de la Femme et de la Famille. Il a été question d'éclairer les personnes sur les questions du point de vue de la religion sur les MGF, et d'exposer les conséquences tant physiques, psychologiques sur la femme et son état psychologique, notamment que les mutilations génitales féminines portent atteinte à l'intégrité du corps de la femme. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, a reçu M. Éric Averves, coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim à Djibouti, ainsi que Mme Taroua Hamzi Hassan, chargée de communication et de coordination au développement. Le coordinateur du système des Nations Unies et le ministre de l'Environnement ont discuté de l'impact du changement climatique, la protection de la biodiversité, ainsi que la lutte contre la désertification. Le ministre a aussi souligné les efforts du gouvernement jiboutien pour mettre en œuvre notamment les objectifs du développement durable. Le ministre de l'Énergie, chargé de Ressources Naturelles, Younes Ali Guedi, et la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Adhan, ont reçu conjointement une délégation de l'Agence française pour le développement, l'AFD. Ce mardi 22 novembre, au cabinet du ministre de l'Énergie en présence de leurs proches collaborateurs, objectif étant de cette délégation de l'AFD conduite par Mme Hélène Vidant, directrice de l'Agence de Djibouti, d'accompagner les deux responsables des équipes de projets portant sur l'énergie, fut également le point d'échanger sur l'état de lieu de projet, l'efficacité énergétique notamment dans le domaine de l'énergie en République de Djibouti, les images que nous aurons dans notre édition de ce soir. Le complexe sportif de Boca a organisé en partenariat avec l'association de sport dans l'après-midi du 20 novembre 2021, une journée porte ouverte pour célébrer la Journée mondiale de l'enfant. L'événement a réuni sur place le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la région de Boca, le préfet de la région de Boca, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Cher, le président de l'association sport d'Atogas, ainsi que les différents responsables de la région. En marge de cette journée, la jeunesse obocoise a pu présenter et pratiquer plusieurs activités sportives, notamment le football, le javelot, le handball, la pétanque, le basket et l'athlétisme en passant par le velet et autres. avec cette participation de l'équipe des réfugiés du camp de Markazi. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivons cette fois le mot du secrétaire d'État au sport. pour les jeunes des collèges et des primaires pour inciter la population obocoise, les jeunes obocois, à pratiquer beaucoup plus le sport, en collaboration surtout avec les responsables de la région. L'association d'Oboc a organisé cet événement pour démontrer à la jeunesse obocoise, aux jeunes obocois, que ce soit garçons ou filles, de pratiquer le sport. Ils ont un complexe, ils ont un terrain aujourd'hui, et il faut qu'Oboc rayonne dans le sport. Dans le reste de l'actualité, l'IGA dans le cadre du processus de validation des rapports nationaux de référence sur l'économie bleue des États membres avec son premier atelier à cet égard qui a eu lieu dans la ville d'Arta. des officiels issus des ministères des Affaires étrangères, de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, ainsi que du commerce et du tourisme, des infrastructures, de l'équipement, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais aussi l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, les gardes-côtes et le centre régional de formation maritime. Le président du conseil régional d'Arta, El Mibou, a souhaité la bienvenue à tous les participants et a remercié les organisateurs d'avoir choisi Arta pour tenir des délibérations fructueuses attendues lors de cette réunion. Les capacités opérationnelles des agents de santé sur le site de l'Oada qui se trouvent, comme vous le savez, à la frontière de la Somalilonde. Pour renforcer ces échanges, l'IGA va mettre en place un comité conjoint en juin, Djibouti et Somalilonde, opérationnel pour contrer l'épidémie de la Covid-19. Je tiens à remercier le ministère de la Santé, l'armée djiboutienne, la police, qui ont collaboré étroitement et de manière efficace pour maîtriser la propagation du Covid-19 dans l'ensemble de la République. Concernant l'IGA, je tiens à vous rappeler que notre mission première est d'offrir aux populations cibles de ces programmes l'accès aux services de qualité. Et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Nous avons pu contrer cette maladie, c'est grâce à vous, grâce aux partenaires, comme l'IGA, nous avons eu vraiment une performance rapide en réunissant tous les services de santé de l'armée, de la CNSS, de la police et des autres partenaires. Nous sommes ici pour justement contrer la pandémie en dehors du Djibouti, qui peut entrer dans notre pays. Nous avons installé des sites de chaque entrée de frontière, l'aéroport et les frontières terrestres. Je voudrais souligner que cette formation s'inscrit dans les cas de la comédie du Mestre, mais également va servir pour la surveillance des autres maladies. C'est pour ça que l'UNESPD, le directeur de l'UNESPD a insisté sur cette formation. Et nous voulons aussi dire que cette formation va permettre de donner les moyens aux autres responsables qui s'occupent des maladies à déclaration obligatoire ou alors les maladies qui peuvent nous venir de l'extérieur, où on doit coordonner les efforts entre les pays de l'égalité. Il est l'heure à présent. C'était l'appel de la prière d'Al-Hasri. Nous enchaînons avec la troisième édition de la semaine nationale du handicap, qui a débuté lundi 20 novembre, avec pour thème cette année, construisons ensemble une société juboussienne inclusive et meilleure pour tous. La première activité, une caravane médicale, en collaboration avec le ministère de la Santé, s'est déroulée dans la région de Tadjura, plus précisément dans la sous-localité de Doraïdou Khalaf. L'équipe du NPH était accompagnée par des médecins de différentes spécialités telles que la gynécologie, la pédiatrie, l'oréel, l'ophtalmologie, l'orthopédie, compte tenu de taux élevés, de déficiences visuelles et auditives dans la région. Parallèlement à cette activité, la NPH a procédé à des enrôlements biométriques pour l'octroi de la semi aux personnes handicapées. Suite à une opération de patrouille de surveillance du littoral maritime, l'équipe des gardes-côtes juboussiennes a intercepté, vendredi 21 novembre, au large de Delay, dans la région de Boc, des embarcations de type Guelba, dans des activités de pêche illégales dans notre territoire. Et bien ainsi, ces deux bateaux de pêche de type Guelba, de 22 membres d'équipage, tous d'origine yéménite, qui ont intercepté dans le cadre de cette opération une quantité importante de poissons de différentes espèces, notamment des poissons espadans, a été aussi à bord des bateaux de pêche. L'enquête a été confiée à la Brigade des recherches des investigations des affaires judiciaires de la garde-côtes, tandis que les bateaux de pêche ont été placés en saisie dans l'attente d'une décision de justice. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement permanent des gardes-côtes afin de protéger la richesse des ressources halieutiques maritimes de notre pays. Et cet avis de recherche pour clore l'actualité nationale, la famille Moussafa Ossmane recherche activement le petit Roblé Moustafa, qui habite à Pekadou. Il a disparu depuis samedi dernier, âgé de 10 ans. Toute personne qui l'aurait aperçue, veuillez contacter le 77 87 34 93 ou le 77 82 31 81 ou le ramener au commissariat de police le plus proche. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons parler du COVID-19 à l'échelle régionale, notamment au Kenya, où un pass sanitaire est obligatoire pour accéder au lieu public. Le Kenya exigera la présentation de certificats de vaccination à partir du 21 décembre prochain et prévoit une campagne de vaccination massive de 10 jours à partir du 26 de ce mois. Selon les chiffres officiels, seules 2,4 millions de personnes, soit 9% de la population adulte du Kenya, ont été vaccinées alors que l'objectif du gouvernement est de 30 millions d'ici la fin de l'année prochaine. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada